Finir Pokémon Ultra Soleil avec seulement des Shiny Noirs, un challenge que j'ai déjà fait aussi sur Pokémon X, que tu pourras aussi regarder après cette vidéo. Les Pokémon Shiny Noirs, c'est probablement les Pokémon les plus mythiques de tous, quand on a le trio légendaire TouShiny, Enfinobi, Dracaufeu et plein d'autres Pokémon encore. Dis-moi dans les commentaires ton Pokémon Shiny Noir préféré. J'avais donc apporté quelques règles sur ce challenge pour rendre l'aventure plus difficile, et que je vais remettre dans cette vidéo, c'est-à-dire déjà que tu n'auras qu'un seul Pokémon Shiny Noir capturable par zone. Un Pokémon Shiny Noir est capturable du moment qu'il y en a un dans sa lignée d'évolution, et si cette couleur arrive au stade intermédiaire, ou de base, il ne pourra plus évoluer. Ensuite, un Pokémon KO est considéré comme mort et inutilisable, et avec le peu de Pokémon Shiny Noirs qu'on va avoir dans le jeu, va falloir être très prudent. Il sera aussi impossible de soigner ses Pokémon pendant les combats, et impossible d'entraîner ses Pokémon pendant les combats sauvages. Tout de même toléré, tant que la première épreuve ne sera pas remportée, et un taux qui passe de 4096 à 1024, qui reste un taux encore assez haut et raisonnable. Maintenant c'est parti, on va choisir un mec, on verra une scène avec Lily, qui se fera suivre par les membres de l'Ultra Commando, et s'envoler dans l'espace. Et 3 mois plus tard dans notre maison, qu'on aura à peine aménagé, la Daronne va direct nous envoyer chier. Dans les environs, on va tomber sur un Pokémon qui voudra en découdre avec moi, et les 3 starters de la région vont nous sauver, et c'est là que le calvaire va commencer. On va rencontrer le Professeur Euforbe, qui nous proposera de choisir un de ses 3 Pokémon. Et le seul qu'on pourra prendre, c'est Brindibou, qui en archéduque, aura des ailes noires, et donc c'est validé. Et après 1758 reset, on tombera enfin sur le chromatique. Premier vrai combat, sera contre Tilly, qui bien sûr choisira le starter le plus faible. Tant mieux si c'est un gros golemont, ça m'arrange, et ça m'évite de perdre du temps avec toi. Ensuite on arrive à Lily-E, pour aider Lily, qui se fera agresser par des piafabèques. Evidemment ce clochard, il va faire exploser le pont, mais on sera heureusement sauvé par un Pokémon, qui aura la vitesse d'Mbappé, et qui va nous offrir un cadeau. On va croiser Pectorius, qui n'aura qu'une seule envie, c'est de prendre ma gemme. Non mais désolé frérot, ça se mange pas. Le lendemain, on va avoir le professeur Ufford, qui va débarquer chez moi, comme si c'était mon daron. Bizarre. On va subir le tuto de capture, et combattre tous les dresseurs qui sont apparus sur cette route. En retournant à Lily-E, on va combattre l'autre, et il va m'envoyer son Pichu, et qui comme par hasard va me paralyser. Son attaquin sera donc plus rapide, mais heureusement, on subira pas le contre-coup de la paralysie. Et Tilly va se prendre une terrible humiliation, et évidemment ce n'est que le début pour lui. On obtiendra le bracelet Z, et le lendemain, ce sera Lily qui viendra cette fois-ci nous chercher, pour aller dans le laboratoire, et obtenir le Pokédex. Qui lui aussi va se mettre à parler, finalement tu peux le garder. A gauche de chez nous, on va tomber sur l'école des dresseurs, et avant de faire des combats, on va tomber sur deux Pokémons. Magneti et Zorua, qui auront tous deux une apparence noire en Shiny. Malheureusement, on devra capturer celui qui apparaîtra en premier. Et c'est parti pour plus de 18 heures de recherche pour Zorua. On sera tombé entre temps sur un Miaouzalola Shiny, qu'on ne pourra pas capturer. Et on tombera sur un Zorua, du deuxième coup, en Shiny, qui rejoindra notre équipe. Et heureusement que c'était lui, parce que Magneti, on aura l'occasion de le rechopper plus tard. On va tabasser tous les dresseurs sans difficulté, et on va affronter la prof, qui fera bien sûr exprès de prendre le starter le plus fort face à nous. Et elle va me surprendre, ainsi que Brindibou, qui a littéralement 39 de vitesse. Qui était à deux doigts de mourir, et se fera sauver par Zorua. Dans la suite de la ville, on rencontrera la team Skull, je vais m'abstenir de commenter. Et on rencontrera Alteo, qui voudra absolument faire un combat contre nous. Et son colorior va nous sortir Flamèche, qui était à deux doigts d'en finir avec nous. Mais il va avoir un troisième Pokémon, c'est Wondershare Recovery, qui sponsorise cette vidéo. C'est un logiciel qui va te permettre de récupérer tes fichiers photos, vidéos et jeux, que tu aurais pu supprimer sans faire exprès dans ta corbeille. Et grâce à ce logiciel, tu vas pouvoir récupérer ces données, et ça marche. Regarde par exemple, je prends mon fichier avec une photo de Tilly, que je vais supprimer dans la corbeille. Je vais faire un scan, et miracle, il reviendra totalement intact. Il y a une autre fonctionnalité que je me suis servi, c'est la réparation de fichiers vidéo. Et ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir une vidéo qui ne se lit plus, avec un message d'erreur, comme quoi il est corrompu. Et bien tu vas pouvoir aussi le réparer, et c'est ce même logiciel qui a sauvé ma vidéo. Sinon, j'aurais été condamné à avoir soit un gros cut d'une heure, mais ça c'est pas possible, et donc de devoir inévitablement tout recommencer depuis le début. Donc c'est toujours pratique d'avoir ce type de logiciel sous ta main, ça peut vraiment te sauver de la vie. Donc je te recommande vraiment de télécharger Wondershare Recovery, le lien se trouve dans la description. Et merci à eux d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Sur la route 2, on va combattre les dresseurs, faire évoluer Brindibou, et on va surtout tomber sur un Quaffarelle, dont sa couleur en Shiny est totalement acceptable pour le challenge. Et après plus de 29 heures de chasse, on va tomber sur un Kelorior, un Makuhita, et au bout de la troisième fois, on tombera sur Quaffarelle. Et on va faire la première épreuve, qui consistera à battre 3 Pokémon dans leur tanière. Le premier et le deuxième seront extrêmement faciles, mais le troisième ne va pas arrêter de prendre la fuite. On aura un coup de main de la team des Golemons, ils n'auront pas le choix au vu de la correction que je leur ai fait. Argus, c'est terminé pour toi, et à la sortie, on retombera sur ce Pokémon en dominant, qui appellera tous ses potes, et ça ne va rien changer. Première épreuve réussie, et on nous apprendra à utiliser les attaques Z. Dans la route suivante, après avoir vaincu tous les dresseurs, on va retrouver Lily, qui aura encore perdu son Pokémon. Une fois arrivé dans la grotte, on retombera encore sur les gros forceurs de l'Ultra Commando, et je ne pensais pas que Quaffarelle était aussi fort, car il va mettre à mal mon starter, qui a littéralement failli y passer pour la troisième fois. On va faire un duel, Shiny contre Normal, et il va littéralement le tabasser. On va récupérer Cosmog, et il y aura encore l'autre qui voudra se battre, et qui, au vu de son sourire, adore se faire soulever à chaque combat. On reviendra au point de départ, pour affronter le doyen Pectorius, qui va m'envoyer que des Pokémon combat. Un coup de pique, pique, et c'est fini, on obtiendra le deuxième Crystal Z, et on débloquera l'accès à la prochaine île. C'est pas possible, il me supporte tous, mais ça fait presque peur. En tout cas, on va prendre la fuite avec des Manta, pour arriver sur Akala. Et on fera la connaissance de Barbara et Alixia, des personnages stylés, et puis t'en as d'autres, bah, Dexio et Sina, bon, ils sont là, quoi. Comme le Rayquit. Sur la route suivante, on va croiser un grand nombre de dresseurs, et croiser des Pokémon sauvages intéressants. Mon Evoli, que je pourrais utiliser en Octalie Shiny, qui sera par contre extrêmement rare, et n'ayant pas la possibilité d'exploiter correctement la méta des SOS, à cause de ses attaques bien chiantes comme Jetsable, j'aurai l'occasion de revenir te chercher plus tard. Arrivé à Ohana, je vais encore croiser mon meilleur pote, qui voudra encore une fois me combattre, et il aura cette fois-ci 4 Pokémon. Premier, ça dégage, son Pikachu aussi, mais aussi son Sonistrel, que je vais battre en deux coups avec Zorua. Et son Evoli aussi va y passer. On se dirige vers la prochaine épreuve, on obtiendra d'abord la monture Mastouf, et au nord de la ville, on fera la rencontre de Gladio, qui aura fait aussi de Tilly sa pute. Mon premier Pokémon sera Zorua, on le battra très facilement, son Ospheraptie aussi, mais par contre son type 0, ça va être autre chose. Pour éviter de se prendre trop de dégâts, je vais utiliser Coiffarelle pour diminuer d'abord son attaque, et je n'aurai plus qu'à renvoyer Flesh, pour pouvoir terminer le travail sans perdre trop de PV. La troisième épreuve consistera à mettre KO des Froussardines, jusqu'à tomber sur le Pokémon dominant Tarambule, et il va falloir être prêt, parce que son Onde Boréale a les moyens de me mettre en grand danger. Je vais d'abord utiliser Zorua pour diminuer sa défense, et une fois qu'il appellera du renfort, je vais prendre Coiffarelle pour diminuer son attaque une première fois grâce à Rugissement. A deux doigts de tomber KO, et je vais devoir prendre une décision. Ce sera de réutiliser une seconde fois l'attaque Rugissement, et de le sacrifier. Je renvoie mon starter, et je vais l'attaquer une première fois, ça va faire très mal, et je vais encaisser une première Onde Boréale, qui va être à la limite de midlife. L'attaque piqûre de son pote va absolument rien me faire, et je vais l'attaquer une deuxième fois pour en finir. Malheureusement, cette victoire m'aura coûté un premier sacrifice. On va dégager les simulables qui nous barraient la route, on battra l'Ultra Commando très facilement, on affrontera tous les dresseurs sur la route, et on arrivera dans la zone du Dôme Royal. On fera le Battle Royal sans suspense, et direction la quatrième épreuve. Avant cela, je vais devoir déjà préparer mes Pokémon, j'affronter principalement des Pokémon qui seront de type feu, et comme j'ai pas la possibilité de les entraîner face à des Pokémon sauvages, il va falloir que j'affronte tous les dresseurs que j'aurais pu manquer. On va même retourner sur la première île pour pouvoir gratter tous les combats, avec les nageurs qui seront désormais disponibles grâce à l'eau classe. Et deuxième chose, je vais dénicher 5 super bonbons pour pouvoir maximiser mes chances et gagner jusqu'à 5 niveaux. Notre Pokémon va enfin évoluer en archéduque, et apprendra l'attaque Tisse Ombre, qui va permettre de faire la quatrième épreuve sans aucune difficulté, y compris pour le Pokémon dominant, que l'on vaincra en une seule attaque. Sur la route 8, on aura la possibilité de capturer un nouveau Pokémon Shiny Noir, la lignée d'évolution de Picasso, qui en bazookan remplit tous les critères. Pour faire plus simple, on va retourner sur la première route, afin de chasser ce Pokémon sans rencontrer la moindre résistance, et surtout conserver des PV. Je vais utiliser pour la première fois la méthode SOS, et au bout de 20 minutes, par une extrême chance, on va tomber sur le Pokémon Chromatique, que l'on capturera avec une filet ball. De retour sur la route, en direction de la cinquième épreuve, je vais affronter tous les dresseurs qui ne tiendront pas une minute face à moi. Pour l'épreuve de Barbara, on va dénicher tous les ingrédients, et se faire attaquer le soir par des Pokémon qui voudront braquer notre bouffe. Et crois-moi qu'ils vont tous retourner au fin fond de la forêt, y compris le Pokémon dominant, qui n'aura aucune attaque pour faire mal à mon Pokémon. On va très rapidement finir avec lui. De retour à O-O-Hall, direction le labo, et à la sortie, on aura une faille qui va s'ouvrir comme par hasard devant nous. Direction le sud de la ville, on va traverser la cave Topicor, et on arrivera vers Konikoni. Mais rien d'intéressant, on ira directement vers la colline Memento, où on devra encore subir la présence de la Team Skulls. Jusqu'à tomber face à Apocine, et elle commence avec un Osfer Alto que je vais OS, et son Tritox, n'en parlons même pas. Je vais arriver jusqu'à la doyenne Alixia, adieu à Norit, Lugaro qui va faire mal, mais heureusement, il n'aura pas le temps de faire plus de dégâts. Et son Lilia, en à peine deux coups, ce sera réglé. On sera maintenant invité à visiter le paradis Aether, on fera la connaissance de Vicky et de Elzamina, qui nous donnera comme information pertinente, qu'elle a 40 ans passés. Et juste après, on aura une grosse secousse, et on va avoir une grosse méduse qui va sortir de nulle part, voulant imiter Docteur Strange. T'inquiète pas, on va te renvoyer chez toi ensuite, de retour sur le bateau, pour partir en direction de l'île Hula Hula. Et à peine arrivé à Malier, il y a notre meilleur pote qui voudra encore faire un combat. Et il va commencer direct avec son starter, et je vais en finir d'un coup avec une seule attaque. Son Pyroli aussi, son Sonistrel, son Etchuda Lola, et son Toros qui va me mettre à 5 PV. Résultat, une victoire tout de même écratante, avec l'évolution en plus de Zoroa en Zoroark. Maintenant, on va se rendre sur la plage du club Anohanour, tenter de chasser la version chromatique de Bakabou, qui se trouve dans ses sables mouvants. Et avec un gros coup de chance, en à peine 40 minutes, en SOS, ce sera réglé. Ensuite, on va se rendre au sud de la ville, on arrivera sur la route 10, et on va encore croiser des membres de la Team Skulls, qui vont parler à des panneaux. Faut pas s'attendre à grand chose avec eux, comme leur équipe, qui va être éclatée au sol. Je prends le bus, direction l'observatoire, et dans cette zone précisément, on va avoir 40% de chance de croiser à chaque fois des Métaino. Et comme il est noir en Shiny, on va pouvoir tenter de le capturer. Malheureusement, on ne pourra pas le chasser avec la méthode SOS, donc on va devoir le chasser manuellement. Et avec de la chance, on finira par tomber sur lui au bout de 5 heures de chasse. Alors c'est bien beau de le rencontrer, parce que le plus dur n'est pas encore fait, puisqu'il possède la capacité de destruction. On va tenter de l'affaiblir, et heureusement, il va utiliser l'attaque piège de Rock, et heureusement, on le capturera du deuxième coup. Je vais en profiter aussi pour faire un détour sur la route 4, pour tenter de capturer Ebolie. Je me prépare à utiliser des Elixirs. L'avantage, c'est qu'aucune attaque ne pourra m'atteindre, et je vais pouvoir faire cette chasse indéfiniment, jusqu'à tomber sur le Pokémon. Sauf que rien ne se passera comme prévu, non seulement ces Ebolie vont faire que de baisser mon attaque, mais aussi ma précision. Et au bout de 3 heures de chasse en accéléré, avec la méthode SOS, il fera enfin son apparition, et on le capturera avec la Super Bowl. Et là, on se retrouve avec une équipe enfin complète. Et c'est pas pour autant que le plus dur est passé, il va falloir maintenant réussir à conserver tous ses Pokémon. Maintenant, retour à l'Observatoire pour faire la prochaine épreuve. Une fois qu'on aura aligné les Christapil, Togedemaru fera son apparition. Le combat sera long et difficile, mais on réussira de justesse à conserver toute notre équipe. Épreuve réussite, et de retour à Malier, on va croiser Guzma, le boss de la Team Skulls. Évidemment, le boss sera tout aussi con que ses sbires, puisqu'on va prendre Arc et Duke, et on spammera l'attaque en gorgement, pendant que lui continuera à utiliser Kooba dans le vide. Ce qui fait qu'on deviendra totalement inarrêtable, et on vaincra tous ses Pokémon en une seule attaque. On va maintenant passer par la route 12, on obtiendra une nouvelle monture, on passera au Labo, où on recroisera encore des sbires. On va s'entraîner encore un peu, en affrontant tous les dresseurs aux alentours, et notre Évoli évoluera en Noctalie, et la prochaine épreuve sera celle de Margie. On retrouvera que des Pokémon Spec, qui seront très simples à battre avec Noctalie. Mais les problèmes vont arriver quand on se retrouvera face au Pokémon dominant Mimiki. On va commencer avec Bazookan, pour pouvoir briser son talent fantômasque. On va envoyer Métaino, et on aura non seulement la chance d'esquiver l'attaque de Mimiki, mais aussi celle de Branette, qui ne nous empêchera pas de prendre Kalin Rijus derrière. On va tenter de l'affaiblir un petit peu. Malheureusement, je me retrouve coincé avec une équipe très sensible au type Spec. Je vais envoyer Zoroark, qui va malheureusement se faire one-shot. Mais ça va me permettre à Arc et Duke de se placer, et de ne pas subir deux attaques de suite. Car il ne sera pas assez rapide, et on n'aura pas le choix que d'encaisser une attaque griffe ombre, qui fera très mal. Ça va permettre de placer mon attaque Z, et de vaincre le Pokémon dominant. Ranette, qui sera à deux doigts de mètre KO mon Pokémon Starter, ne réussira pas et on remportera l'épreuve. Malheureusement, ça nous coûtera un Pokémon qui rejoindra Coiffarelle. De retour dans cette espèce de labo, on retrouvera Apossine, qui voudra prendre sa revanche. Un match qui va tourner au fiasco pour elle, on obtiendra une nouvelle monture, jusqu'à arriver au QG de la Team Skulls, en combattant des dresseurs toujours plus faibles. Jusqu'à me retrouver de nouveau face à Guzma, par répéter encore une fois les mêmes erreurs, avec exactement le même match à sens unique. On fera la connaissance de Dan, qui est en fait un des quatre doyens, et je ne m'attendais pas à un combat aussi chaud. Ce n'est pas son Ténéfix ni Escroco qui seront inquiétants, mais son Persian, qui pourra toucher très efficacement tous mes Pokémon, sauf Noctalie. Et on va se retrouver dans un combat extrêmement long. On va spammer les attaques ballon et rayon lune, pour se soigner, tout en baissant sa défense spéciale. Et je vais augmenter les dégâts au fur et à mesure, et finir par vaincre son dernier Pokémon de justesse. Maintenant, direction le bâtiment Aizer, où on va retrouver un grand nombre de dresseurs chiants. Bakabou évoluera, et tous les Pokémon de mon équipe vont faire un très bon boulot. Ce n'est pas le Director Aizer qui va faire quelque chose. Notre modi-smart ne répond plus, il est mort. A l'extérieur, on va retrouver des têtes comme Guzma, qui voudra encore faire un combat. Encore une fois, la même erreur avec Kouba, et en plus, il va oser se mettre en victime alors qu'il est nul à chier. Après ça, c'est Elsa Mina qui va devenir complètement folle, on la battra assez facilement, et elle ouvrira quand même sa brèche de merde, avec Guzma qui va la rejoindre au dernier moment. Et Théma, la gueule de Gladio et Lily, qui, elle, a l'air plutôt contente de la situation. Maintenant, direction la dernière île, celle de Pony. Pour arriver dans le village Chotan, on fera la connaissance de Oléa, une capitaine d'épreuve, et dans la prairie de Pony, on aura la possibilité de capturer un nouveau Pokémon Shiny Noir, mais dans une configuration totalement différente. Pour cela, on va utiliser le scanner des îles, et utiliser des QR codes aléatoires pour arriver à 100 points. Ce qui nous permettra d'utiliser le scanner des îles, et rencontrer un Pokémon spécial dans la nature pendant une heure. Et ce sera en Finobi. Je vais faire un point de sauvegarde pour gagner du temps, pour pouvoir rencontrer ce Pokémon à coup sûr. Je vais mettre mon Octalier niveau 44, qui a une plus faible vitesse que le starter, équipé d'une boule fumée, afin de fuir directement les combats. Et Demax repousse pour tomber à coup sûr sur en Finobi. Et la méthode va extrêmement bien marcher, puisqu'on rencontrera aucun autre Pokémon à part lui. Et au bout d'une heure de chasse seulement, on tombera enfin sur lui en Shiny, et je le capturerai avec la Filet Ball. Statistiquement, il sera assez moyen, mais au moins, on se retrouve avec de nouveau 6 Pokémon dans l'équipe. On va traverser la route, on entraînera en Finobi avec les Dresseurs, et on lui apprendra la capacité ébullition, que j'ai trouvé juste ici. On arrivera sur la vieille route, on traversera cette grotte, et Polly sera la nouvelle doyenne, et on retournera au village Chotan, afin de faire l'épreuve des noix de coco d'Alola. On libérera les Pokémon s'accrochant à eux, avec Bazookan, qui va tous les one-shot, prendra la Flûte du Soleil, qui nous servira à appeler Solgaleo. Puis direction le dernier Pokémon dominant, on va recroiser la Team Skull, dont un qui sera beaucoup plus fort que les autres, même plus fort que son chef, avec un Ratatak qui va faire extrêmement mal, puis on traversera le Grand Canyon, rempli de Racer assez fort, et je vais échapper à la mort à plusieurs reprises. Et on arrivera au fond du Canyon, pour combattre les Kizer, et je vais utiliser Bazookan en premier, et utiliser l'attaque Bec-Canon, pour qu'il soit brûlé. Une attaque qui va littéralement changer le cours du combat, et j'aurai plus qu'à placer Archéduque, pour me débarrasser de Sizaïox, avec mon attaque Z. Mais à ma grande surprise, il appellera un autre Pokémon, Bruyverne, et Méthéno va frôler la mort. Noctalie aussi, et c'est très passable qu'il terminera le combat. Et au sommet de l'Euteil du Soleil, on invoquera Solgaleo, mais rien ne se passera comme prévu. On retrouvera bien Elzamina et Guzma, mais un autre Pokémon fera son apparition, qui va balayer Solgaleo. Et je me dis que ce combat allait être long et difficile, puisque ses deux Pokémon ont fusionné, mais aucune attaque de ce Pokémon ne pourra atteindre Enfinobi. Une fois vaincu, on va aller dans les Ultra Brèches, pour retrouver l'autre qui a du mal à admettre sa défaite. Sauf que là, il ne plaisante pas, il va se transformer en Ultra Nécrozma, et il sera au niveau 60. Il va falloir être très organisé pour pouvoir remporter le combat. Déjà, j'envoie mon Pokémon le plus défensif, Noctalie, et je vais faire l'attaque toxique. En une attaque, je vais perdre plus de la moitié de mes PB, et je vais échanger avec Enfinobi. Je prends Métheno pour encaisser Dracoshock, je remets à nouveau Enfinobi, et il fera une attaque pas très efficace. Il change une dernière fois avec Trépassable, qui va résister, et Nécrozma tombera KO tout seul, sans même avoir été attaqué. A présent, tout rentre dans l'ordre, et Vémini va bien rester loin de nous. Ensuite, de retour au village flottant, on va passer l'épreuve d'Oléa, qui consiste simplement à l'affronter. Ces deux premiers Pokémon, ça va aller très vite, et pour son dernier, on prendra Métheno, Exuviation, et Rayon J'aime, et c'est terminé. On aura maintenant pour mission de vaincre les anciens Capitaines d'épreuve, qu'on n'avait pas encore tous combattus, Alteo y sera éclaté, Barbara en aura besoin que de Bazookan. Une fois toutes les pétales réunies, on retourne voir Oléa, pour affronter l'ultime Pokémon dominant, qui n'est tout simplement qu'un Rubombelle. Pour ce faire, je vais commencer avec Noctalie sur le terrain, et utiliser l'attaque toxique. J'envoie Arc et Duke, pour lui balancer l'attaque Z, qui va quasiment le mettre à terre. Ensuite, je vais mettre Trépassable, pour résister à son attaque bourdon. Au final, ce sera pas très difficile, il nous restera donc plus qu'à Badpolly, la doyenne de l'île, qui se fera littéralement écraser, et tous ses Pokémon feront acte de présence. Maintenant, direction la Ligue Pokémon, où on va retrouver des visages que l'on connaît, Gladio, qui n'a pas compris que de m'affronter, ça ne mènera à rien. Donc je vais encore le remettre à sa place, pour la cinquantième fois, y compris tous les dresseurs, qui seront sur la route victoire. Nécrozma qui va encore nous attaquer, j'ai jamais vu un forceur pareil, à moins qu'il aime se faire humilier. Donc on va le mettre KO en une seule attaque, on arrive enfin à la Ligue Pokémon, et je vais avoir le choix entre 4 dresseurs. On va commencer par Margie, qui n'aura que des Pokémon Spectre, Arcéduque, et surtout Noctalie, va avoir un rôle très important pour ce combat, n'ayant aucune faiblesse face à eux, et pouvant utiliser les attaques comme Toxic et Ballon. Ce sera un adversaire extrêmement simple. Molène, on va se débarrasser de son Trousselin, et son Magnézone avec Trépassable, Scalproie avec Bazookan, et pour Metalos, on va tenter un pari risqué, avec l'attaque Z de Arcéduque, qui passera sûrement de justesse, et on finira avec son Trio-Picker d'Alola, et ce sera pareil, KO en un coup. Aïli, on va se débarrasser de son Guerri-Aigle, avec Bazookan, en le brûlant pour qu'il ne puisse rien faire. On empoisonnera aussi ses autres Pokémon, on prend le risque avec Methenno en faisant Exuviation, sachant qu'il est confus, et on va tenter Psycho sur Brutalibré, qui heureusement passera. Je vais tanker par miracle l'attaque Z de son Bazookan, qui finira par mourir tout seul du poison. Et enfin pour Alexia, son Armaldo ne pourra absolument rien faire, son Vacillis, je vais mettre KO en un coup avec l'attaque Z, le Garok je vais utiliser Ébullition, et heureusement qu'il sera brûlé, puisque ça va sauver mon Amphi Nobis, puisque son attaque Z m'aurait inévitablement terminé, s'il n'avait pas eu son problème de statut. Et pour Tarinorm, il va être inoffensif, et il va être extrêmement résistant, et me fera perdre pas mal de temps. On arrivera face au maître, en un seul morceau, qui devait être le Professeur Reform. Il va pistonner jusqu'au bout Tilly, et il se rendra compte de son erreur après le combat. Déjà son Raychuda Lola, va se prendre une attaque et c'est ciao. Pour Piroli, en deux coups d'ébullition, et c'est réglé. Bon, ok, son Oratoria, vaincra mon Bazookan, t'inquiète, tu peux être fier de toi mon go. Je vais placer Arqueduc avec Rengorgement, qui va être à la limite du chaos, et je vais terminer son starter, une bonne fois pour toutes. J'avais prévu le coup, afin qu'il puisse envoyer son Crabominable par la suite, et le vaincre en un coup, à coup sûr avec l'attaque Z. Et c'est ce qu'ils aient exactement passé. Il ne restera plus que son Briverne, et Métainos s'en chargera très facilement, et son Tauros, qui n'aura absolument aucune chance, face à mes 5 derniers Pokémon, qui resteront tous debout. Challenge validé, on a réussi, on est le maître d'Alola, on a terminé le jeu, avec uniquement des Shiny Noirs. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer dès maintenant, au centre de la vidéo, pour aller voir l'épisode sur Pokémon X. Et moi je te dis à la prochaine, pour d'autres contenus, c'était Electro, et ciao ciao !